Bravo, félicitations à vous, et félicitations aussi à l'ensemble, je dirais, parents, éducateurs, système éducatif, parce que c'est tout ce maillage, cet assemblage de compétences qui fait qu'on peut accompagner ces jeunes réunions. Et je dirais que Mehdi est représentatif de ces jeunes que nous voulons voir aller de plus loin possible dans leur parcours éducatif de formation, mais aussi dans leur projet de vie. Le congrès de Mehdi, je suis lutteur au Québec de l'Ottawa. Ok, vous êtes dans quelle catégorie de la vie ? Exactement, des pro-romaine, c'est ça. Vous pratiquez ce sport depuis combien de temps ? Depuis que je suis en CM2, du coup, 18 ans. Vous avez quel âge aujourd'hui ? 18 ans. Et vous luttez dans quelle catégorie ? En moins de 67 ans. Est-ce que vous pouvez me rappeler un petit peu votre parcours qui vous a amené à être champion ? Et champion de quoi ? Et quand ça s'est passé ? Etc. Alors, j'ai découvert la lutte en primaire, du coup. Et après, au collège, j'ai suivi la fonction de l'Union USS. Puis, je suis rentré au club et puis au centre-formateur. Et j'ai pu faire plusieurs compétitions avec le champion de France. Et mes meilleurs résultats, c'est champion de France et l'Union USS. Et je suis troisième au champion de France de l'Union Gréco-Romaine en 2018, les deux compétitions. Et pour 2020-2021 ? Eh bien, mon objectif, c'est d'être champion de France. Et bien, bientôt, je vais à Dijon, au Pôle France. Et j'espère progresser un maximum là-bas et découvrir beaucoup de choses. Qu'est-ce qui vous passionne dans ce sport ? C'est beaucoup de choses. Déjà, c'est le respect. C'est une notion importante de la lutte. C'est le courage, le goût de l'effort. Et surtout, l'amusement. Ça procure. La situation Covid-19 a modifié votre programmation ? Oui, c'est pas facile à dire au début. Et on s'adapte beaucoup. Mais là, en ce moment, les compétitions reprennent. Et on a de la chance de pouvoir relutter bientôt sur la compétition. Merci à vous d'être là, d'accompagner les jeunes dans cet projet. Moi, je me sens très chanceux. Et je donnerai tout ce qu'il faut, du moins, pour terminer la Réunion et pour moi, la Réunion. Bravo.